Dans 4 jours, il y a eu des shows, dont celui de Dylan Parianti. C'est un jeune franco israélien de 25 ans. Il compte parmi les meilleurs de la mode. Il est notamment très fort en termes de robe de mariée. Il était l'un des invités de la Bridal Fashion Week, un événement organisé par Golda Magazine et Léa Tov. Son portrait, Inès Gilles, image, Nassib Safadi et montage, David Schofer. Il y a à peine 2 ans, Dylan Parianti étudia encore à l'école de design. Mais aujourd'hui, c'est un nom qui s'impose dans le monde difficile de la mode israélienne. Une renommée qui s'affirme tôt, sans doute parce que le jeune designer français originaire de Lyon a commencé très jeune. Dès 6 ans, il se démarque de ses camarades en dessinant des robes. A 16 ans, il crée son premier blog destiné à la mode. Après cela, c'est l'ascension. Il a même été invité chez nos confrères de la chaîne anglaise I24 News, un parcours fulgurant. J'ai commencé à collaborer avec des enseignes de mode, à m'intégrer dans l'industrie. J'ai multiplié mes visites dans les événements dédiés à la mode et les choses se sont accélérées. J'ai rencontré ma femme, aussi blogueuse. Puis j'ai étudié à Shenkar, à Ramadgan, pendant 3 ans. Shenkar, c'est la voie royale pour tous les Israéliens qui rêvent de percer dans le monde de la mode. En parallèle à ses études, Diane Parienti se forme chez la papesse de la mode version mariage, Inbaldror. Passée elle aussi par l'école de design Shenkar, la designer israélienne a notamment habillé Beyoncé. Aujourd'hui, elle possède des boutiques un peu partout dans le monde, en Israël bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis et en France. Après cette expérience, Dylan Parienti retourne en France et s'installe dans la capitale de la mode, à Paris. En septembre 2017, il réalise son rêve, travailler pour son idole, Diane Battista Ballier. Ce designer italien haute couture est régulièrement comparé à Valentino, Penelope Cruz, Nathalie Portman, ou même Rania Al-Abdoula, la reine de Jordanie. Les plus grandes célébrités s'arrachent ses robes. Revenu en Israël il y a un an, tout s'accélère et les clientes en redemandent. Dylan Parienti vient d'ouvrir une boutique à Jaffa. Ce petit prodige de la mode franco-israélienne, qui a grandi à Lyon et fait son allié à l'âge de 12 ans avec ses parents, fait de sa double culture une force. En tant que français, j'essaie vraiment de ramener un ADN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, haute couture, encore une fois. Mais c'est vrai qu'après, le style israélien mélangé avec le style parisien, pour moi, c'est le plus beau contraste pour créer mes réalisations. C'est de vraiment prendre des inspirations plus ethniques, plus authentiques d'Israël, mélangé avec le savoir-faire parisien, et à partir de ça, mêler les deux ensemble pour créer des robes uniques. À la mi-février, Dylan Parienti ne pouvait pas rater la Bridal Fashion Week. Cet événement est régulièrement organisé dans les plus grandes villes du monde, de Paris en passant par New York ou encore à Barcelone. Il a déjà eu lieu en Israël, mais pour la première fois, la Bridal est ouverte au public. On a énormément de créateurs en Israël qui sont aussi très connus dans le monde entier, qui travaillent aujourd'hui hors frontière d'Israël. Et je pense que ça va permettre aux futures maries israéliennes de s'y retrouver un petit peu plus, de voir un petit peu tous les styles. Je me catégorise dans une certaine gamme, il y a d'autres créateurs qui se catégorisent dans d'autres gammes, et puis il y en a pour tous les goûts au final. Sous les regards des professionnels de la mode et d'un public aguerri, Dylan Parienti a présenté ses nouvelles créations. Du haut de ses 25 ans, malgré son parcours déjà fulgurant, Dylan Parienti voit toujours plus grand. Sa prochaine étape, gagner l'appellation haute couture en France. Sous-titrage Société Radio-Canada